Générique Un de nos meilleurs jockeys, un de nos meilleurs drivers, Eric Raffin, tout le monde le connaît, aujourd'hui il a gagné pour l'écurie d'écharme, il va nous rejoindre. Le cheval ne t'a pas déçu ? Moi maintenant, le cœur, boum, 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 c'est bien, très bien. Est-ce que tu t'attendais à le voir gagner comme ça ? Facile aujourd'hui, non ? Oui, oui, mais est-ce que tu t'attendais à le voir gagner facile ? Non, non comme ça. La prochaine étape, c'est quoi ? La prochaine course. Peut-être deux semaines à Vincennes, pour essayer peut-être d'efforer des cartes, cette fois. Eric, il ne fallait pas la rater celle-là avec AirPort ? Oui, tout à fait, c'était vraiment un objectif, d'autant plus qu'à nous deux, on ne courait pas, plusieurs très bons chevaux ne couraient pas, d'autant plus que c'était corde à droite. Donc avant le coup, je m'étais mis un peu de pression, j'ai dit, il ne faut pas que je la perde. Tu as pris vraiment tes précautions en partant ? C'est là où il ne fallait pas la perdre justement ? Oui, en plus, la jument à Strait de Litton, c'était quand même une bonne chance aussi. Elle a essayé lancée au galop, donc ça nous a facilité la tâche. Très bon droitier, très bon cheval, bravo. J.F. deuxième, est-ce que c'est une surprise ? Non, non, enfin non, le gagné c'était dur, parce qu'il y avait un cheval abattable, après c'était ouvert pour les places. Le cheval travaillait bien, il venait de bien courir à droite, ce qui m'a incité à courir la course, c'est que c'est un super droitier. Donc, et après c'est un cheval qui a beaucoup de tenue, donc c'est ce qu'il faut pour courir ce genre de course. Et le cheval a confirmé le bien que je pensais de lui. Et en plus, il fait un petit truc quand même, parce qu'en partant, il a assuré Julien ? Oui, j'ai dit, prends ton temps, ne me mets pas au galop en partant, c'est un cheval qui a gros d'allure, il faut plutôt prendre son temps en partant. Et après, c'est un cheval qui a beaucoup de fond, donc il n'a fait que de se rapprocher depuis le dernier kilomètre. Et à mi-line droite, il a eu un petit moment de flottement et après, il s'est quand même relancé et il a su garder la seconde place. Est-ce qu'on continue dans les semis classiques ? On va le revoir à Vincennes dans cette catégorie ? À vrai dire, j'ai voulu absolument courir cette course parce que c'est un super droit de chez. Maintenant, à gauche, il est sûrement un peu moins à l'aise, mais bon, maintenant, avec les gains, atteler, ça va être compliqué parce que c'est un cheval qui n'est pas pratique, atteler, qui s'accroche de partout. Bah oui, forcément, on va essayer de continuer dans la discipline du montée et on va être obligé de courir les groupes. DJ, troisième du Henri Ballière, c'est beau ? Oui, on est content, c'est un peu une surprise. On comptait être 5-6 et puis ça s'est bien goupillé, un bon franqui, comme d'hab. Qu'est-ce qui t'a décidé à courir ce prix Henri Ballière ? J'ai vu ça, c'était le seul groupe qu'il avait et vu que je l'estime un peu, je me suis dit, bon, c'est dommage qu'on ne peut pas la Vincennes courir un groupe. Pour moi, il avait un peu le niveau, quoi. Et donc, je me suis dit, oh, pourquoi pas ? Et puis, j'ai demandé à Francky si on pouvait l'essayer. C'était pas très chaud parce que, bon, il a des allures un peu spéciales. Et puis, en fait, quand il a l'essayer, il m'a dit, en fait, c'est pas tout mal, donc il m'a dit, il est courable. Donc, on y a été. Et à droite, c'est vraiment son sport ? Ah ouais, à droite, c'est un pur droitier. Ah ouais, ouais, il adore ça. On continue dans la série des semis classiques avec lui ou est-ce qu'on retourne dans une catégorie plus basse ? Non, on va retourner les catégories, on va leur façonner et puis on va courir cet été. On va voir si on a quelque chose à droite monté, peut-être qu'on sera un coup. Mais on va pas trop l'embêter, on va le faire vieillir. Sous-titrage Société Radio-Canada